Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir un objet pour nous faciliter à changer cette fameuse couette de notre lit ? Et ouais, c'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je ne change pas ma couette comme vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne Paraplégique Live. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, c'est vrai, mais je reviens, je reviens, toujours là avec mon fauteuil roulant pour vous raconter mes aventures, mes défis, mes adaptations, comment je trouve des solutions malgré mon handicap. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelque chose, un objet, qui je pense va aider beaucoup de monde. Que vous soyez valide ou non valide, je pense que cet objet va vous faciliter le quotidien. Allez, c'est parti ! Toutes les semaines, je vais changer ma couette, surtout moi qui est vachement allergique. Et je peux vous dire que changer une couette en fauteuil roulant, pas si facile que ça. Mais aujourd'hui, j'ai la solution. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance de pouvoir tester le MyBedMaker, une solution qui va me permettre de pouvoir changer cette couette tout seul, sans l'aide de personne. Je vous montre ça tout de suite. Alors l'utilisation de MyBedMakers, c'est très simple. Il suffit d'enlever le carton et venir mettre en dessous, ici même, d'un côté de votre matelas, de l'autre côté, la même chose. Il suffit ensuite de lever le plastique, déplier, lever l'autre plastique, le déplier. C'est parti pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le tour est joué. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que cet objet, MyBedMaker, va aider plus que les personnes handicapées. En tout cas, moi qui galérais à chaque fois à changer mes couettes, je peux vous dire que maintenant, c'est un régal. N'hésitez pas, MyBedMaker, je vais vous mettre les liens de façon en copie, juste ici, vous pouvez aller cliquer, aller voir le site. Et en plus de ça, une chose qui est vraiment juste top, regardez. Une fois terminé, on vient fermer. Et clac, on replie ici. Clac, c'est discret. On a juste à remettre l'oreiller. Et tout va bien. Je crois que je vais faire une petite pause, moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, aujourd'hui, si vous pouvez juste liker, partager, commenter. N'hésitez pas à donner votre avis aussi, parce que je pense que, voilà, cette vidéo, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et que ça peut l'aider au quotidien, quelqu'un qui en a vraiment besoin, comme moi, en fauteuil roulant, ça lui facilite la vie, ben voilà, juste un like, un partage, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, la leçon que j'ai apprise, c'est qu'on peut être handicapé, on peut être une personne âgée, on peut avoir toutes sortes de problèmes dans sa vie, mais on peut s'adapter. Et parfois, il existe des choses, comme MyBedMaker, qu'on ne connaît pas forcément, qui méritent d'être mis en avant. Donc aujourd'hui, voilà, je compte sur vous. Ma nouvelle mission de vie, vous la connaissez, partagez au plus grand nombre. Les amis, n'oubliez pas une chose que je dis souvent, que je vous répète, derrière l'impossible se cache toujours un possible. Voilà, on est tous capables de trouver le chemin pour rebondir, pour y arriver, pour croire en ses rêves. Allez, je vous laisse là-dessus. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501